Bonjour, cette présentation décrit l'utilisation du passeport professionnel en BTS gestion de la PME. Le passeport professionnel est un outil mis à disposition de l'étudiant. Il est à mettre en œuvre dès la première année de BTS et il permet à l'étudiant d'auto-évaluer son niveau, d'échanger avec ses enseignants et de se préparer pour présenter des situations professionnelles. Il sera essentiellement utilisé pour l'épreuve E4, gérer les relations avec les clients et les fournisseurs et la partie communication qui est associée. Le passeport professionnel est un fichier Excel individuel. Les étudiants doivent garder des sauvegardes régulières. Attention, c'est un outil complexe sous la responsabilité de l'étudiant. Il comporte des macrocommandes. Il faut les activer, mais ne pas faire n'importe quoi avec. Pour commencer, depuis l'onglet tableau de bord, l'étudiant doit saisir ses informations. Nom, prénom, le numéro de candidat, il l'aura en cours de deuxième année, beaucoup plus tard. Et puis, il faut saisir les informations de l'établissement. Cet outil va réunir un certain nombre d'informations. Tout d'abord, le référentiel de compétences, c'est-à-dire toutes les activités qui doivent être travaillées par l'étudiant pour valider son BTS. Alors, l'étudiant, que ce soit en situation de formation ou en situation de stage, donc en milieu professionnel, il va réaliser des activités et les décrire dans des fiches de situation professionnelle. Elles doivent balayer l'ensemble du référentiel de compétences et pour s'en assurer, on va les réunir dans le passeport professionnel qui va résumer toutes les activités du référentiel qui auront été balayées dans les fiches de situation. Ces fiches de situation vont également servir à baser des fiches d'analyse et l'évaluation va s'appuyer à la fois sur l'étude des fiches de situation professionnelle et des fiches d'analyse. On retrouve tous ces éléments dans le fichier Excel, le référentiel de compétences qui sert de cadre global, les fiches de situation professionnelle qui servent à décrire et à analyser. Elles vont permettre à l'étudiant de se former à la compétence, de prouver ce qu'il a fait et d'évaluer son niveau pour progresser. Le passeport professionnel, lui, recense l'ensemble des compétences balayées dans les fiches de situation. Ça permet de voir ce qui a été fait et voir ce qui manque. Et puis les fiches d'analyse permettent de préparer l'examen et les épreuves orales de deuxième année. On l'aura compris, les fiches de situation professionnelle sont au cœur de ce dispositif. Elles vont témoigner de l'activité réalisée en formation ou en milieu professionnel. Elles sont rédigées par l'étudiant, bien sûr avec l'appui de ses enseignants, et leur nombre n'est pas limité. Elles sont globales et transversales. Il faut réunir différentes situations qui vont s'enchaîner dans une situation unique plutôt que de multiplier les petites situations. Et puis la transversalité, c'est que bien sûr, elles s'intéressent au domaine 1 principalement, le domaine gestion client et fournisseur. Mais elles peuvent bien sûr englober d'autres éléments, des processus qui sont dans le D4, de la gestion des ressources humaines qui seront dans un autre module. Il n'y a pas de problème. Alors elles vont permettre de décrire le contexte. Elles vont décrire aussi l'action qui a été menée et le résultat obtenu. L'étudiant va pouvoir justifier les méthodes et les moyens employés. Et puis il va devoir faire une analyse de la situation en prenant du recul. C'est ainsi qu'on va évaluer sa compétence. Ces fiches vont servir de base aux évaluations menées au gré de la formation par les enseignants. Et puis pour les fiches d'analyse de GRCF, de comécrite et de comoral qui doivent faire référence à des fiches de situation professionnelle. Elles vont s'inscrire dans le référentiel de compétence et elles sont récapitulées dans le passeport professionnel. On va gérer les fiches de situation professionnelle avec les onglets. Et le document comprend déjà une première fiche, la fiche SP1. Ensuite, il faudra créer de nouvelles fiches depuis l'onglet tableau de bord. On voit qu'on a un bouton pour cela. Ça fait partie des macros. Et ça va générer de nouveaux onglets avec la fiche SP2, SP3, etc. Cet onglet tableau de bord permet également de supprimer ou de dupliquer des fiches de situation professionnelle. Il est facile de comprendre la structure des fiches de situation professionnelle. On voit qu'elles sont réalisées en plusieurs zones. Donc la première zone, c'est une zone d'identification. La deuxième zone, qui est une zone importante sur la présentation de la situation et de son contexte. La troisième zone permet de récapituler les éléments du référentiel qui sont touchés par cette situation. Et puis la dernière zone est consacrée à l'analyse. On va maintenant voir la première zone, la zone d'identification. Dans cette zone, il y a cinq parties. La première, on n'y touche pas. Elle est remplie de manière automatique et elle numérote les différentes fiches de situation professionnelle. La deuxième zone permet d'indiquer le début de la réalisation avec le mois et l'année. Et puis sur la colonne de droite, la modalité de réalisation sera généralement pendant la formation ou pendant le temps en PME. Mais éventuellement, on peut imaginer que des étudiants aient pu apprendre des choses avant la formation, s'ils ont eu des parcours un peu atypiques. Et puis la formation peut également avoir lieu dans une organisation et non pas dans une PME. La partie de conditions de réalisation permet de préciser si la tâche a été réalisée en autonomie, de manière accompagnée ou simplement s'il s'agit d'une observation. Et puis pour terminer, on indique la durée de réalisation. Maintenant, la deuxième zone des fiches de situation professionnelle avec la partie de présentation et de contexte. Alors, on va l'avoir en deux morceaux. Pour commencer, il faut préciser l'intitulé de la situation professionnelle. Il faut donner un nom précis, attractif, descriptif et synthétique. Par exemple, traiter la demande du client, ancien et nouveau, du règlement jusqu'à la livraison. Ensuite, on va repréciser le lieu, la période et la durée de la réalisation. Il faut notamment préciser si la situation se reproduit. Ici, on peut dire qu'on est dans une entreprise pendant toute la durée du stage et que pour l'ensemble du processus, il faut une heure par client. Ensuite, on va préciser le cadre de la situation professionnelle. Le cadre, c'est le cadre d'activité qui permet de rencontrer cette situation. Alors, évidemment, tout cela dépend de la situation que l'on analyse. Par exemple, pour cette situation de GRCF sur la demande du client, la gestion du client, on précise que des assistants commerciaux s'occupent du standard téléphonique, des réclamations, du règlement, de l'accueil et de l'enregistrement de vos clients, également de la relance pour proposer des promotions mensuelles. Ensuite, on va préciser le problème de gestion soulevé et les enjeux de la situation. Alors, on a trois possibilités, soit une situation de gestion, donc gestion client-fournisseur, de communication orale et de communication écrite. En fait, ces situations professionnelles permettront de baser des analyses, soit de GRCF, soit de communication orale, soit de communication écrite. Et donc, on va mettre des éléments dans ces différents endroits. Pour cet exemple, c'est un problème de gestion. Les clients adressent leur demande par téléphone, par e-mail, suite à la commande. Et la personne, l'étudiant, doit alors traiter leur demande. Et ça permet de générer du chiffre d'affaires et de satisfaire les clients. Ensuite, on précise les acteurs et les relations entre ces acteurs, donc qui est impliqué. Et également des éléments de contexte relationnel. Donc, les clients, salon de coiffure, coiffeur à domicile et grossiste, transporteur, assistant commerciaux. Et puis, on termine cette première partie par l'objectif, c'est de savoir ce qu'on doit atteindre pour résoudre le problème. Donc, ça peut être un ou plusieurs objectifs, en fait, qui sont enchaînés. Ici, on mettrait qu'il s'agit d'enregistrer de nouveaux clients et fidéliser les clients actuels, et puis suivre l'évolution de la commande, de la demande jusqu'à la livraison. Deuxième morceau de la zone de présentation et d'explication du contexte des fiches de situation professionnelle. Donc, on va préciser les conditions de réalisation. Alors, ça, c'est une partie extrêmement importante. On va préciser en quoi le contexte induit des contraintes. Donc, on veut que l'étudiant ait bien identifié ces contraintes. Par exemple, des processus, des règlements comptables, mais tout autre type de contraintes, temporelles, budgétaires, etc. Et puis, l'environnement numérique. Donc, on continue sur cet exemple. Eh bien, ici, on aurait le processus. Il faut suivre le processus d'ouverture du compte client, respecter la procédure de vente, etc. On a aussi des contraintes temporelles, répondre au plus vite à la demande du client pour respecter les conditions générales de vente. Et puis, l'environnement numérique. On est à partir d'un poste relié à Internet avec un logiciel, le logiciel Sage, un navigateur et une messagerie. Alors, on va préciser une partie de ces éléments avec les ressources à disposition. Ce sont les données de départ. Ici, les données de départ sont la demande du client. Sous forme orale ou écrite. Et puis, on a évidemment des données sur les clients, sur les produits, les conditions générales de vente. Et puis, on a un identifiant par rapport à un intranet pour le livreur. Pour ce qui est des solutions logicielles et les fonctionnalités, on cherche des éléments techniques. Donc, il faut préciser bien sûr le logiciel, mais aussi précisément la partie de logiciel qui est impliquée. Par exemple, par rapport à Sage, par rapport au PGI, il s'agit de générer les documents commerciaux. Donc là, on va lister les fonctions, on va lister les éléments. Et puis, sur la messagerie, gérer la boîte, au niveau d'Excel, là, ce sont des fonctionnalités de base, de somme. Et puis, il y aurait aussi l'intranet qui permet de travailler avec le livreur. Pour ce qui est des productions réalisées, on va détailler les différents éléments. Et on fournira des exemples de ces éléments en annexe du dossier synoptique. Donc, par exemple, ici, des fiches clients, les bancs de commande, fiches de validation de règlement, etc. Alors, par rapport à ces éléments, évidemment, quand ils seront fournis en annexe, il va falloir prendre des documents qui soient représentatifs de la situation. Et puis, on peut, bien sûr, anonymiser une partie de ces documents. On va préciser les écrits professionnels quand il ne s'agit pas de production réalisée. Là encore, il faudrait fournir quelques exemples en annexe. Par exemple, ici, un email de confirmation, un email au client pour la forme et la livraison, l'email au transporteur, etc. Et puis, toutes les situations de communication orale, interpersonnelle, de groupe, en face à face ou par téléphone, qui pourraient avoir lieu pendant la situation qu'ici accueille téléphonique des clients lors de leur demande. Troisième zone des fiches de situation professionnelle, celle qui recense les éléments du référentiel. Donc, c'est une zone qui est assez technique, dans laquelle les étudiants risquent de faire des erreurs. Donc, il faudra sans doute les accompagner un peu. Son objectif, c'est de repérer les activités et les tâches du référentiel à partir de la situation professionnelle décrite. Donc, ça permet de se rattacher au référentiel de compétence et ça va permettre de remplir, de combler, en fait, toutes les activités qui sont dans le passeport professionnel. Donc, on va commencer par identifier l'activité de référence. Et donc, pour cela, on a un ascenseur qui permet de balayer l'ensemble des activités. Ici, les activités du domaine 1. Et donc, on va repérer l'activité correspondante. Donc, si on suit notre exemple, on est dans l'administration des ventes de la PME. En deuxième partie, on va identifier la tâche de l'activité. Évidemment, les tâches dépendent de l'activité qui a été signalée. Donc, si on a rempli l'administration des ventes de la PME, on va avoir différentes tâches qui peuvent être préparation des propositions commerciales, préparation des contrats commerciaux, suivi des ventes et des livraisons, facturation suivi des règlements, évaluation du risque client, mise à jour du système d'information, communication avec les acteurs. Donc là, on va choisir la ou les différentes tâches de l'activité qui ont été mises en œuvre dans la situation professionnelle. Et puis, on va se rendre compte que le logiciel aura automatiquement rempli les domaines d'activité et les compétences associées à ces tâches et surtout à ces activités. Et maintenant, la quatrième et dernière zone de cette fiche de situation professionnelle, la partie sur l'analyse. Donc là, l'analyse n'est pas énormément guidée et c'est normal parce que l'on cherche à ce que l'étudiant ait une analyse réflexive. Il ne faut pas seulement faire, mais comprendre, avoir du recul. Et l'objectif, c'est de savoir expliquer et de savoir transposer. Donc, une première partie sur l'analyse de la situation, c'est la perception de l'étudiant par rapport à la situation qu'il vient de décrire. Donc, il va revenir sur l'activité, les démarches et les techniques, les moyens, la stratégie, les difficultés, les solutions. Il faut que son analyse soit pertinente, soit juste, cohérente et complète. Alors, ça sera par exemple, pour réaliser cette situation, j'ai d'abord fait ci, fait ça, et puis ensuite, telle chose, telle chose. Pour faire cela, on commence par utiliser tel élément, tel outil, telle démarche, et puis on termine avec tel autre, etc. Mais parfois, il va se produire, et à ce moment-là, j'ai adapté, ou j'ai pensé à faire telle chose, j'ai demandé. Voilà, voilà. Donc, c'est toute la partie d'analyse sur cette situation. Évidemment, il va probablement falloir guider un peu les étudiants pour que leur analyse soit la plus pertinente possible, en les amenant à la réflexion. Et puis, contribution à la professionnalisation, c'est ce qu'en retire l'étudiant pour l'avenir. J'ai appris telle chose, je fais le lien avec telle chose, j'ai apprécié, il me manque, j'ai des difficultés avec telle ou telle chose. Voilà. Une fois que l'on aura rempli les fiches de situation professionnelle, on va pouvoir les exploiter. Et ceci de deux manières. Et pour cela, on a des boutons qui se trouvent dans la partie sommitale, dans cette zone. Le premier permet de générer une fiche d'analyse de la situation. Ça, c'est pour pouvoir générer une fiche de GRCF, une fiche de situation de communication orale, ou une fiche de situation de communication écrite. Donc, les fiches d'analyse, elles reprennent le modèle de la présentation et de la fiche de situation professionnelle. Donc, on génère automatiquement ces fiches d'analyse selon un modèle qui est préétabli. Donc, après, évidemment, on peut les retoucher une fois qu'elles ont été analysées. Mais ça évite de ressaisir, en fait, tous les éléments. Et puis, l'autre chose qu'il est possible de faire, et ceci de manière beaucoup plus courante, c'est de transférer cette situation vers le passeport. Donc, on va transférer vers la partie, c'est un autre onglet, passeport professionnel. Et pour cela, en fait, ça va utiliser tous les éléments qui sont sur la zone du référentiel, donc les activités et les tâches. Et au fur et à mesure, ça va remplir dans le passeport professionnel les situations professionnelles qui parlent de telle ou telle activité. Et donc, ça permettra de repartir du passeport professionnel pour remonter aux fiches qui traitent de telle ou telle activité. Et comme ça, on va pouvoir voir comment évaluer l'étudiant. Il faut qu'il ait réalisé l'ensemble des activités pour pouvoir ensuite être certifié au niveau de la note de l'épreuve E4.